Et bien bonjour à toutes et à toutes c'est Ouzi, c'est Vendor, on se retrouve pour une vidéo crypto dans laquelle je vais vous démontrer les pièces où installer son rig, que ce soit son environnement et comment bien l'installer chez soi. A tout de suite. Donc voilà, je vous ai préparé un petit, un rapide petit diaporama, donc pas du tout, enfin c'est juste pour faire un peu de vidéo quoi. Donc là ça va être une vidéo qui va être relativement très importante, surtout pour votre sécurité propre, pour plusieurs raisons. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible, tout ça, mais le problème c'est que quand on a des très gros rigs comme ça, ou que simplement des petits comme on voit actuellement à la photo, c'est qu'il faut un environnement entre guillemets stable et sécurisé. Alors là, dans la première partie, je vais juste parler d'environnement, genre la pièce qu'il lui faut, qui sera la plus adaptée. Donc là bien sûr, c'est des extrêmes, de très grands graphiques, où ça peut être tout simplement ce rigueur-là que vous pouvez voir chez vous. Bref. Alors, ce qu'il faudra, c'est entre guillemets des pièces relativement ventilées, par exemple si vous avez un cabanon plutôt sécurisé, bien sûr, il ne faut pas qu'on vous vole les cartes graphiques, mais un cabanon qui est dehors avec un accès internet, bien verrouillé, ça serait parfait. Pourquoi ? En plus, s'il n'est pas chauffé, ça serait encore mieux. Moi, c'est ce que j'utilisais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une carte graphique, je vous l'avertis, c'est un sort de mini radiateur hyper puissant. C'est-à-dire que les cartes graphiques vont en moyenne être autour de 50-60 degrés en température. Alors, le problème, c'est que vos ventilateurs vont tourner au moins à 50-100% et ça fait un bruit, c'est relativement bruyant. Vous ne pouvez pas, par exemple, le laisser dans votre salon, dans une pièce à vivre et, entre guillemets, supporter le bruit des ventilateurs parce que vous allez devenir fou, ça serait invivable. Non, moi, je vous propose d'avoir une pièce dans votre maison que vous n'utilisez pas beaucoup ou que vous n'utilisez pas, qu'elle soit au moins avec une fenêtre dedans ou bien un câble en extérieur pour qu'il fasse froid, tout ça, ou de préférence pas chauffé. Un accès internet par câble serait le bienvenu ou alors si vous êtes vraiment sûr que votre Wi-Fi est vraiment puissante et très, 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 très stable. Alors, après, ils ne demandent pas des connexions de taré, je crois qu'ils demandent de consommer autour des 100 kHz par seconde, donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de la fibre. N'importe quelle connexion internet peut faire assurer une bonne connexion internet pour votre rig, mais ce qu'il faut, le plus important, c'est pas qu'elle soit puissante, mais stable. Donc, ensuite, quand vous avez ces plusieurs trucs réunis, vous pouvez installer votre rig ou tout ça, votre petit business, comme je vous le montrerai plus tard dans des prochaines vidéos. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que je suis encore aux normes au niveau électrique, installation électrique de ma maison ? Alors, je sais qu'il y a très, très, très peu de personnes, je crois que je suis l'une des seules personnes à faire ce type de vidéos, c'est les gens vous disent, oui, achetez des rigs avec 24 080 Ti qui consomment 300 watts par heure. Moi, j'exagère un peu, je gonfle la chose, mais vous voyez un peu le style. C'est que si, bien sûr, vous avez une installation électrique qui suit derrière, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez une maison relativement vieille, où vous savez, ou que vous ne lâchez pas, demandez à votre part à vos parents, ou même si vous êtes majeur, vous n'avez pas peur de prendre le risque, que ça s'enflamme, je vous conseille même, certes, de bien vous assurer de tout ça et de faire passer un conseiller Enelis au DF. Alors, je vais parler beaucoup dans les vidéos, je ne suis pas sponso par eux, bien sûr, mais moi, je suis toujours, moi, je suis passé par Enelis pour vérifier mon installation électrique par mon père, pour être sûr que c'était bien le cas. Alors, et bien sûr, mon panneau électrique n'était plus aux normes, on a dû changer tous les plombs et passer à l'abonnement à 9 kWh. Donc, ça aussi, faites bien attention à vos abonnements, donc c'est pour ça que je vous conseille très fortement de faire réviser votre installation électrique. Ensuite, la deuxième raison pourquoi il faut le faire, c'est que, ça va être un peu un aspect technique de la vidéo, mais il faut quand même le savoir. Alors, dans vos murs, vous avez fait passer des câbles en cuivre, et ces câbles, en suivant de la vieillesse de votre maison, ils vont être plus ou moins gros. Alors, l'idéal pour n'importe quelle rig, ça serait d'avoir du 6² dans vos murs. Alors, 6² en gros, c'est la taille, le diamètre de vos câbles électriques en cuivre. Alors, je rappelle que plus le câble en cuivre est gros, plus il a une capacité de charge importante, et plus, logiquement, il coûtera cher. C'est tout à fait logique. Mais plus vous serez en sécurité, et plus vous pourrez brancher de rig dans la même pièce. Alors, ça, c'est des choses très, très importantes à faire, parce que, tout simplement, si votre câble est beaucoup trop petit, ou passé, on va dire, conséquent, pour pouvoir assurer sans aucun problème l'alimentation de votre rig par la prise de courant, si, dans le pire des cas, ça fait sauter le disjoncteur de votre maison en permanence, ou ça ne va pas tenir, et le thermo, il va sauter, donc, le thermique, pardon, il va regarder la chaleur, et si elle est beaucoup trop haute, pour que tout soit portante, il saute. Ou alors, dans le pire des cas, si ça c'est défectueux ou qu'il ne s'en rend pas compte à temps, votre câble fond, prend feu, et la maison part avec. Alors, ça, je sais, c'est un peu, on va dire, effrayant, la partie du mining, pour les particuliers, mais avant de se lancer dans ça, je vais le répéter encore une fois, c'est très important de s'en assurer. Ensuite, une erreur à ne pas faire, parce que, bon, tout le monde, ici, vont croire que je les prends pour des débiles, mais ça m'est déjà arrivé chez certains clients. En fait, la personne, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait seulement une pièce, mais petite pièce, où mettre son rig. Alors, ça passait à 3, donc il n'y avait pas de problème, je l'avais du tout va bien, sauf que je suis revenu 4 mois après, elle en avait mis 6. Alors, elle avait doublé son nombre de cas graphiques, et donc, bien sûr, il n'y avait seulement que 2 prises dans la pièce. Ce que la personne avait fait, c'est qu'elle avait mis, en gros, des multiprises, en gros, ils avaient empilé. Alors, ça, c'est l'une des pires choses, enfin, si vous n'avez rien à faire de votre maison, faites-le, mais si vous vous y tenez un peu, logiquement, ça, c'est la meilleure chose ou la pire chose à faire pour que votre maison brûle. Donc, ne jamais, après, ça, c'est des règles de vie, culture générale, je ne vais pas vous le rapprendre, mais ne jamais empiler plusieurs cas graphiques, ou même de plusieurs prises, ou même, c'est fortement déconseillé de brancher plusieurs ordinateurs sur les prises à rallonge. Donc, ça, c'est surtout sur des rigs, quoi, parce que quand vous, encore, si c'est un rig de 1450 watts, bon, ça commence à faire, mais on va dire que ça reste abordable. Mais si vous commencez à avoir 4, 5 rigs sur une seule multiprise, certes qu'il y a 5 prises, assuré, mais ce n'est pas le fait qu'il y ait 5 prises, c'est la quantité d'énergie qui va être demandée à la prise elle-même en courant qui est dans votre mur, qui va être tellement importante qu'elle va chauffer et risque de prendre feu si votre disjoncteur ne saute pas avant. Donc, ça, donc la vidéo va être relativement courte, mais c'est quand même des trucs, des trucs à savoir qui sont quand même relativement très, très importants. Donc, faites-vous bien une révision de votre installation électrique complète, cherchez bien des pièces qui sont correctement aérées, qui sont sécurisées aussi, surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent le rig dehors, mais dans des pièces où ce n'est pas du tout sécurisé, quand vous rentrez chez eux, c'est ces discounts, vous faites ce que vous voulez, ou Amazon. Ensuite, de préférence, des pièces ventilées, mais sans radiateur, c'est-à-dire où il fait le plus froid possible dans la pièce. De toute façon, vous vous ressentirez direct au bout d'une petite journée, au deux jours, en tournant 24h sur 24, votre pièce, elle va chauffer, ça va être un truc de taré, vous allez vous en rendre compte. Donc, voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo, donc elle a été relativement très courte. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, lâcher un like, il y a mon serveur Discord, si vous avez encore plus de questions au sujet-là, là, je serai ouvert à 100% pour vous, je pourrais me consacrer sur la question sécurité de votre matériel et emplacement. Là, il n'y aura aucun, aucun, aucun problème, vous pouvez vous bombarder des questions sur ce sujet-là, je ne veux pas que les personnes qui suivent les vidéos, insuffisent leur matériel, et ensuite qu'ils aient des problèmes avec leur installation. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus. Abonne-toi ! Sous-titres par La Jouise ... ... Sous-titrage ST' 501